Ensuite, au niveau des auto-stimulations et des stéréotypies, comme on l'avait dit en début de présentation, on va s'en occuper seulement si ça interfère avec l'apprentissage et que c'est un caractère trop envahissant. Ou alors aussi, quand on va travailler des programmes d'interaction sociale, certaines stéréotypies peuvent avoir un caractère un peu repoussant pour d'autres enfants. Et donc, ça peut être nécessaire de travailler dessus si c'est un obstacle à la socialisation. Bref, dans tous les cas, on travaille dessus si c'est un obstacle aux apprentissages, de quelque sorte que ce soit. Alors, les stratégies classiques, ça va être de... Si par exemple, voilà, l'enfant, il a des stéréotypies avec des objets, voilà, de les taper un peu tout le temps, n'importe où, ou de les mettre en bouche, on va essayer de modeler tout simplement une utilisation correcte de l'objet et de renforcer massivement l'utilisation correcte de l'objet. Donc, l'enfant, il a un objet, il veut mettre en bouche. Là, non, c'est une toupie par exemple, on va lui apprendre à jouer à la toupie et on va renforcer amplement avec des choses qu'il aime, alimentaire, chatouille, enfin, n'importe quoi qu'on aura identifié comme étant vraiment renforçant. Et la chose, on va dire, assez importante, c'est qu'il faut que l'enfant reçoive du renforcement pour ce comportement alternatif de jouer correctement avec l'objet à la même fréquence que le comportement de stéréotypie. Donc, quand le comportement de stéréotypie est assez envahissant, c'est vraiment un travail en soi de pouvoir modeler l'utilisation correcte des objets et qui peut prendre un grand temps du temps de travail. Mais dans tous les cas, si l'enfant est envahi par ça, on ne peut pas travailler correctement. Donc, ce n'est pas du tout un temps perdu et c'est un temps nécessaire à pouvoir faire évoluer l'enseignement. Au niveau des autres stratégies, on peut aussi essayer d'identifier quelle est la sensation en jeu et qu'est-ce que je peux proposer qui est acceptable où l'enfant va retrouver à peu près la même sensation. Moi, par exemple, j'avais travaillé avec un enfant qui avait un petit peu pour obsession d'aller tirer les chasses d'eau pour voir cette eau se tourbillonner dans la cuvette. Et voilà, il voulait voir de l'eau tourbillonner. Donc, on lui avait acheté des roues à eau. On en avait mis plusieurs dans la maison, en accès libre. Et donc, quand il voulait se diriger vers les toilettes pour aller tirer les chasses d'eau, on le redirigait vers les roues à eau. Et peu à peu, en fait, il a vraiment trouvé les sensations qu'il cherchait et il a arrêté d'avoir ses comportements d'aller tirer la chasse d'eau. Si la stéréotypie, elle a tout de même plus de valeur que le comportement de remplacement qu'on essaye d'instaurer, donc de jouer correctement, de rediriger vers un matériel adapté, on peut augmenter l'effort pour s'engager dans la réponse. Par exemple, un enfant qui tourne incessamment comme ça tous les objets, on peut lui mettre à disposition seulement des objets qui tournent mal, qui sont mal équilibrés. Et du coup, il n'arrive pas vraiment à obtenir ce qu'il en cherche et il va moins s'engager, en fait, dans ses comportements parce qu'il n'y trouve pas avec le matériel à sa disposition parce qu'il n'y trouve pas la sensation qu'il cherche. Un objet lourd, un objet qui tourne mal. On peut aussi accélérer la satiété, donc ça aussi, c'est une stratégie qu'on avait dû utiliser avec un enfant parce qu'en fait, il jetait énormément de choses parce qu'en fait, il aimait jeter. Ce n'était pas la recherche d'intention, ce n'était pas l'échappement, c'était juste qu'il aimait voir ses objets voler. Et donc, en début de séance, on prenait cinq minutes où on lui donnait une centaine de balles à jeter dans l'escalier. On faisait notre séance de jet de balle, voilà. Et puis après, en gros, on l'avait mis un petit peu à sa satiété de cette recherche de sensations et il était plus disponible pour rentrer dans des apprentissages. Et donc, parfois, ça peut être utile de cadrer, permettre amplement d'accéder à cette activité stéréotypée pour qu'il y ait un peu une... L'enfant, c'est bon, il a son taux de renforcement et il est disponible pour d'autres enseignements. On peut aussi forcément utiliser le renforcement de nos contagions comme on l'a déjà vu. Donc, mettre à disposition, c'était un peu le principe quand on a utilisé les roues à eau. En fait, ces roues à eau étaient à disposition dans la maison. Et en dernier recours, si rien ne concurrence sur les stéréotypies et qu'elles sont vraiment envahissantes dans les sciences d'apprentissage et que malgré tout ce qu'on a essayé, on n'arrive pas à vraiment avoir une diminution significative pour avoir une disponibilité de l'enfant, on peut se dire qu'on utilise, en dernier recours, je dis bien, ces stéréotypies comme renforçateurs. C'est-à-dire, l'enfant, il doit suivre une consigne, faire un exercice ou autre chose. Et puis, en récompense, on le laisse s'engager dans ces stéréotypies. Voilà. Donc, il y a certains enfants qui ont vraiment, je pense, à tapoter des objets parce que pour certains, c'est très envahissant. Ça va être juste, il arrête pendant un moment, il se rend disponible pour répondre à des consignes et on le laisse à nouveau tapoter ces objets. Je répète qu'éliminer toutes les stéréotypies n'est pas un but. Et c'est bien développer des nouveaux comportements adaptatifs et fonctionnels qui est notre but et qui vont concurrencer ces stéréotypies. Pour concurrencer aussi ces activités répétitives, il faut développer des activités autonomes. Donc, on l'a déjà vu, en fait, à travers la procédure de pairing d'activités, comment, justement, on peut amener un enfant à accepter un nouveau matériel, puis à le manipuler peu à peu, puis à l'utiliser vraiment à la manière d'un jeu ordinaire. Et donc, c'est des compétences à enseigner tôt. Ça doit faire partie. Voilà, on commence à prendre en charge un enfant. En même temps qu'on essaye de gérer les troubles du comportement liés aux transitions, accepter non, etc., on met en place un moyen de communication, de la demande d'aide, enfin, à l'enfant faire des demandes sur ce qu'il veut. Et, assez systématiquement, on aura un programme de pairing d'activités pour développer les centres d'intérêt, des nouvelles activités. Et il faut enseigner jusqu'à un bon maintien. C'est pour ça que ça peut être long, un pairing d'activités, parce qu'il faut estomper peu à peu le renforcement. Et il faut que dans l'environnement naturel de l'enfant, soit de manière spontanée, mais bon, ça, c'est quand même pas un but qu'on pourrait exiger de chaque enfant, soit sur proposition du parent ou d'un intervenant, l'enfant, il s'engage dans l'activité de manière autonome. Pour développer des activités autonomes, il y a le pairing d'activités. On va voir tout de suite une petite vidéo sur comment le mettre en place. Et puis, au-delà du pairing d'activités, on a aussi ce qu'on appelle le classeur d'activités. Donc là, en fait, ça va être... Ça peut se présenter sous différentes formes. Donc ça peut être, par exemple, effectivement un classeur où on a une page avec un scratch sur laquelle on colle une photo, par exemple, de l'activité qui doit être réalisée. Puis, on aura un nombre variable de pages. Et sur la dernière page, il y a la photo du renforçateur que l'enfant a choisi. Donc il doit faire la première activité, tourner la page, faire la deuxième activité. Donc les activités peuvent être soit prêtes, soit l'enfant doit aller les chercher. Enfin, tout ça est à définir en fonction des compétences de l'enfant. Au début, on ne va demander qu'une activité. L'enfant va tourner et il va aller chercher... Enfin, il va aller décoller sa photo de renforçateur et aller demander à l'adulte. Puis après, on va demander deux activités, puis trois. Puis l'idéal, comme on l'a vu pour les compétences de vie adulte, c'est de pouvoir enchaîner une dizaine d'activités autonomes acquises pour pouvoir s'occuper, on va dire, une demi-heure, pouvoir permettre à l'entourage de faire autre chose et de ne pas être en surveillance constante et puis à la personne aussi de pouvoir se centrer sur des choses. Donc je disais, ça peut être un classeur, ça peut être tout simplement aussi une bande où on décolle dès qu'on a fait. Ça peut être sans classeur, juste les activités sont prêtes d'un côté, on les fait, on les met de l'autre côté et puis à la fin, en fait, c'est la photo du renforçateur. Il y a plein de manières de le présenter, mais le principe, c'est effectivement qu'un certain nombre d'activités puissent s'enchaîner avant l'accès à un renforçateur. Ensuite, concernant les problématiques d'échappement, on en a déjà amplement parlé avec le suivi de consignes. Je vais un petit peu, du coup, passer en revue tout ce qu'on avait un peu évoqué, c'est-à-dire que quand on a une situation d'échappement qui se présente, donc on demande à l'enfant de faire quelque chose et on a un trouble du comportement, il faut se poser la question est-ce que je pose des consignes agréables de manière régulière ? Est-ce que je ne pose pas de consignes inutiles ? Est-ce que je vais au bout de mes consignes ? La réponse doit être oui, bien sûr. Est-ce que je mixe des tâches faciles avec des tâches difficiles ? Ça, on ne l'a pas encore abordé en détail, mais dans nos programmes d'enseignement, pour que l'enfant, en fait, il se sente en réussite et qu'il n'expérimente pas que des consignes égales, c'est dur, égale, je vais être en échec. Il faut qu'on ait un taux de consignes acquises, faciles, ce qu'on appelle aussi de haute probabilité, c'est-à-dire l'enfant va à coup sûr les émettre, émettre les comportements attendus, élevés, par rapport aux consignes difficiles, nouvelles, qui vont requérir plus d'efforts. Classiquement, quand on commence à travailler avec un enfant, ça va être 80% de consignes faciles, acquises, maîtrisées, qui demandent peu d'efforts, versus 20% de consignes difficiles, qui sont d'apprentissage, qui demandent plus d'efforts. Donc c'est vraiment un ratio qu'il est important de respecter si on veut une coopération de l'enfant. Et on va aussi en reparler après, parce que ça sert à ce qu'on appelle à l'inertie comportementale, mais on l'abordera juste derrière. Est-ce que je donne toute l'aide nécessaire au succès de l'enfant ? Est-ce que j'entretiens mon pairing ? Est-ce que la longueur, la difficulté et le matériel de la tâche sont adaptés ? Il ne faut pas oublier, ce sont tous des paramètres qu'on peut moduler. Est-ce que mon rythme d'instruction, il est adapté ? Contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser de manière intuitive, quand on pose des consignes à un enfant, mieux vaut les poser de manière rapide que lente, parce que du coup, on va permettre à l'enfant de s'occuper autrement, de décrocher. Un rythme de consigne rapide a été prouvé qu'en étant plus efficace qu'un rythme de consigne lent. Est-ce que l'effort demandé, il est proportionnel au renforcement délivré ? Ça, ça va être important. Si je demande à l'enfant beaucoup d'efforts, il faut qu'il y ait beaucoup de renforcement derrière. Et de la même manière, si c'est une tâche bien acquise, je ne vais pas donner beaucoup d'enforcement parce qu'il y a un moment, il faut que mes tâches acquises puissent passer en maintien, qu'on puisse alléger le renforcement. Est-ce que je propose suffisamment de choix ? Est-ce que l'enfant peut prédire à peu près le temps de la tâche ? C'est-à-dire que nous, au début, l'enfant, on va le mettre dans des tâches très brèves et on va augmenter peu à peu. Et puis à un moment, on va bien sentir que, pour l'instant, c'est bon, si on augmente plus, on va sans doute demander trop d'efforts et ça va engendrer des troubles. Et l'enfant, il va avoir un petit peu une routine, il va savoir qu'à chaque fois qu'il vient travailler, ce n'est pas pour un temps qui est insurmontable pour lui. Et l'erreur qui peut être faite de manière assez fréquente, c'est l'enfant, il coopère, alors je pousse, je lui en demande encore plus et je lui en demande jusqu'à, en fait, jusqu'à aller chercher le trouble du comportement. Et c'est une chose à surtout pas faire. Si l'enfant, il coopère bien, les faux, il coopère le mieux, c'est là où je vais arrêter mes consignes le plus rapidement. Je veux lui apprendre que quand tu coopères bien, c'est super, c'est ce que j'attends de toi, tiens du renforcement beaucoup, longtemps. Par contre, quand tu coopères pas, je ne vais pas lâcher ma tâche, je vais aller au bout. Je ne vais peut-être pas te demander des consignes difficiles parce que je ne veux pas que tu sois en échec et qu'on perdure comme ça dans des troubles du comportement. Mais je vais te demander de faire encore quelques tâches faciles avant de te permettre qu'on arrête la situation d'enseignement et je ne vais pas te permettre d'accéder à des choses que tu aimes beaucoup. Tu auras juste une petite pause et puis après, on va s'y remettre. Donc, il faut vraiment ne pas avoir cette tentation de pousser à un apprentissage parce que ça se passe bien. Parce que juste là, on est en train d'aller chercher le trouble du comportement au lieu d'être de manière préventive, se dire ça se passe bien, c'est chouette, c'est ça que je veux, alors je vais renforcer ça. Et puis, forcément, il faut aussi de la communication fonctionnelle, savoir demander de l'aide, des pauses, comme on en a déjà parlé. Alors, l'inertie comportementale, je l'évoquais juste avant, behavioral momentum tout en anglais. Donc, en fait, c'est, on va dire, c'est une stratégie et qui ne marche pas seulement avec les personnes atteintes d'autisme, ça marche aussi avec nous, c'est quelque chose d'assez généralisé. En fait, quand on demande à la personne de s'engager dans deux à cinq tâches, bien sûr, brèves, peu coûteuses, acquises, qui demandent peu d'efforts, eh bien, on a bien plus de chances que derrière, elle s'engage dans une tâche qui demande des efforts que si on lui demande une tâche qui demande des efforts à froid. Et c'est pour ça que notre manière d'enseigner, quand on est à table avec l'enfant et qu'on fait l'enseignement intensif, ça va être, je pose consigne facile, 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 difficile, facile, facile, difficile. Donc, je vais mixer comme ça et je vais faire en sorte de créer à chaque fois cette inertie pour permettre à l'enfant d'être le plus possible actif dans l'apprentissage. Et ça, je veux dire, ça marche même avec nous. Je veux dire, moi, si je n'ai pas envie, moi, je me l'applique à moi-même quand je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui fait qu'au final, je vais le faire. Donc, je n'ai pas envie d'aller faire une machine à laver. Donc, je vais me lever, je vais d'abord juste, par exemple, ranger mes chaussons. Puis, je vais ranger une autre connerie qui traîne. OK, là, je me suis mise, en fait, à faire des choses peu coûteuses, machin. Je me suis mise dans l'action, en fait. Et après, je vais être plus encline, enclin, je ne sais plus comment on dit. Je vais être beaucoup plus à même de faire cette tâche qui me semblait vraiment coûteuse de but en blanc. Donc, voilà, on va enseigner comme ça cette alternance de consignes à haute probabilité facile avec une, deux consignes maximum consécutives difficiles. On les présente rapidement et puis, bien sûr, on récompense à chaque fois ces séquences. Et puis, ça a la vertu de diminuer le non-suivit de consignes, de diminuer les agressions suite aux consignes difficiles et de diminuer aussi la lenteur d'exécution et la latence de réponse. Donc, c'est vraiment un outil vraiment utile et il faut y penser en fait, à l'utiliser dans toutes ces situations où on a l'impression que l'effort demandé est important. Et enfin, la dernière chose qu'on avait évoquée qui était une problématique fréquemment liée à l'autisme, c'était l'hypersensibilité à certains paramètres de l'environnement au niveau de la sensorialité. Donc, des personnes porteuses d'autisme peuvent être... En fait, il existe des... J'en ai pas ramené, mais il existe des vidéos où des personnes justement porteuses d'autisme de haut niveau, ils ont fait des montages pour essayer de simuler, de faire comprendre à nous, les neurotypiques, ce qui se passe dans leur tête ou... Enfin, comment ils perçoivent leur environnement. Et pour certains, une situation qui, pour nous, au niveau du bruit est tout à fait acceptable, peut être, pour eux, très envahissante. Par exemple, juste, si moi, je tapote du pied, il peut l'entendre comme boum, boum, boum. C'est juste que la sensorialité, elle est différente et qu'il faut bien observer, en fait, surtout quand les personnes sont non-verbales et qu'elles ne peuvent pas nous le dire, il faut pouvoir observer, voir, il y a aussi des tests sensoriels qui commencent à émerger et de voir, voilà, forcément, donc, en antécédent, ce qu'on va faire si on repère qu'au niveau sensoriel, c'est difficile, eh bien, on va éviter certains environnements qui peuvent être trop stressants ou... C'est le cas, par exemple, on peut voir à l'école des enfants qui refusent d'aller en cours de récréation parce que toute cette agitation en cours de récréation, c'est des agressions pour eux. Et donc, c'est peut-être pas... En tout cas, c'est pas une bonne stratégie de forcer l'enfant à aller en récréation. On va peut-être faire une habituation progressive. C'est donc la stratégie, là, donc, je voulais parler habituation, désensibilisation systématique, mais il faut y aller progressivement parce que c'est quelque chose, en fait, qui nous paraît anodin et on peut se dire mais c'est un caprice, il veut pas y aller, c'est un caprice, mais peut-être pas, en fait. Peut-être qu'au niveau sensoriel, c'est vraiment une réelle difficulté. Et, bon, après, la difficulté, c'est justement de bien jauger est-ce un caprice, est-ce un problème sensoriel. Donc, le principe de la désensibilisation systématique ou de l'habituation, c'est justement de se dire, bon, actuellement, qu'est-ce qu'il tolère ? Quel est le niveau de bruit ou le niveau de... On peut le travailler pour plein de choses. Moi, j'avais travaillé ça pour une adolescente qui, donc, n'acceptait pas les soins médicaux. Elle n'acceptait pas. Donc, on regarde dans ses oreilles, ouvrir la bouche, un céptoscope sur sa poitrine. Donc, on avait se dire, actuellement, qu'est-ce qu'elle accepte ? Donc, elle acceptait, par exemple, d'être en présence de ses objets sans qu'ils touchent son corps. Ok, c'est notre première étape. L'étape ultime, c'est qu'elle accepte que tous ses objets soient en contact de son corps pendant autant de temps. Regarder les oreilles, ça dure 10 secondes. Regarder la bouche, ça dure 15 secondes. Le cytoscope, ça va être, par exemple, deux minutes. Donc, ça va être notre critère final. Et nous, on va programmer des étapes intermédiaires pour arriver à à ce qu'il y ait une tolérance de la situation finale. Si je veux qu'il y ait une tolérance directe de la situation finale, je vais juste aller au clash. Par contre, si je me dis, bon, pour l'instant, ok, elle tolère la présence de ses objets. Alors, la deuxième étape, c'est rapprocher l'objet. Je veux peut-être juste que la baisse langue soit là pendant 10 secondes. Si pendant 10 secondes, elle l'accepte, hop, je renforce et j'en exige pas plus. Plusieurs jours de suite, elle accepte ça. Après, je veux juste que la baisse langue soit au contact de la lèvre. 10 secondes, pareil, elle accepte ça plusieurs jours consécutifs. Prochaine étape, que la baisse langue touche les dents, etc. Donc, on comprend la logique jusqu'à obtenir notre étape finale. Et donc, on peut l'appliquer à énormément de situations, à tolérer un niveau de bruit, à tolérer justement des intrusions d'outils, à tolérer de nombreuses situations, à rentrer dans un ascenseur, à plein de choses. Donc, si on revient à nos fonctions du comportement, je fais un rappel rapide, recherche de renforcement positif, social ou automatique, recherche de renforcement négatif, social ou automatique, on va récapituler quelles interventions parmi tout ce qu'on a vu là correspondent aux fonctions recherchées, à ce que l'enfant recherche à travers ses comportements.